Élus et militants associatifs à la recherche d'informations sur les intentions de Variscan Mine. C'était ce vendredi après-midi en préfecture. La société orléanaise est sur le point d'explorer le sous-sol du Nord-Sarthe. Mais le permis qui lui a été accordé cet été exclut l'ancien site minier de Champi sur la commune de Roué. Du coup, les promoteurs du projet se disent moins intéressés. Par rapport à la suite, honnêtement, c'est pas. C'est de toute façon, objectivement, moins intéressant que ça n'était en termes de potentiel. Dans la zone qui nous est permise, on n'a pas de point d'ancrage, donc on n'a pas de point de démarrage, si vous voulez. Donc on ne sait pas où on va. Donc en potentiel de réussite, on est sur des schémas beaucoup plus faibles. S'agit-il de mettre une pression sur l'État pour obtenir la concession de Roué, propriété de Total ? Cette dernière n'a jamais été dépolluée et fait l'objet d'une polémique. A ce sujet, le préfet rappelle la règle. Si un jour, demain, les industriels se mettent d'accord sur toute ou telle formule, il faudra passer par la casse préfet. Il faudra qu'on nous explique ce qu'il est prévu de faire, dans quel cadre juridique ils vont le faire. Et de toute façon, nous, les questions d'environnement, on est très attentifs. Face au discours de Variscan, les collectifs de protection de l'environnement se montrent plus que vigilants. Je pense que du côté de Variscan, à mon avis, ils sont lancés là dans une opération qui ressemble à de l'intoxication. Et qui est de dire, si on ne nous ouvre pas la porte du site de Champi, à ce moment-là, pour nous, c'est plus intéressant. À partir du moment où on sait que depuis le début, c'est une opération spéculative, ça continue de s'inscrire dans le même esprit. C'est évident. Toutefois, les premiers travaux sous forme de prélèvements de terre dans la zone de prospection devraient débuter prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada